salut à tous salut à toutes salut les petits gars et ben je suis un peu essoufflé parce que j'ai un peu marché et je me retrouve en face de mon petit bois mikado je vais rentrer par un autre endroit pour voir donc aujourd'hui on est le 23 octobre 2023 il a beaucoup plus il y a deux trois jours en arrière ici on a eu à peu près entre 20 et 25 mm d'eau au mètre carré en deux trois jours donc je vais voir ma petite place à trompette si elles sont sorties par rapport il ya plus d'un mois maintenant où je suis venu ici et j'en avais vu des toutes petites hôtes et la moitié était moisi sur place à cause de la chaleur qui a suivi et donc je vais voir si elle repousse tranquillement voilà on va espérer et puis entre temps bas si je vois quelques champis là je filme voilà on va essayer d'y croire mais aujourd'hui 5 degrés humidité très forte à 70 80 à peu près et peut-être de la pluie dans l'après midi c'est pas chaud je peux vous dire que c'est pas chaud voilà ça annonce malheureusement l'hiver qui approche mais bon on va espérer encore un tout petit mois de répit où on pourra trouver quelques champis on verra bien allez c'est parti on y va bon en faisant mon chemin en voiture je n'ai pas vu sur le bord de la route sur les talus de champignons et en arrivant dans ce petit bois je suis à peine à l'entrée et je ne vois pas un seul un seul un seul carpeau fort mais bon période de trompette en général comment dire des fois bas il n'y a pas les autres champignons il ya les trompettes donc je ne perds pas espoir on est quand même fin octobre on a eu des pousses entre temps intermittente fin d'été était mais ce n'a pas été les grosses grosses hyper cueillette mais bon j'ai peur que le mycélium se soit épuisé avec le finalement bas on n'est pas une pousse merveilleuse niveau cèpe ici normalement je devrais voir déjà mes premières trompettes mais là non l'instant rien mais comme je vous dis n'y a pas un chapeau à l'horizon bon on va espérer quand même je vais aller voir tout de suite la petite clairière où j'avais laissé j'avais laissé où j'avais vu les petites trompettes un peu moisis et d'autres qui commençaient à sortir qui était un peu plus fraîche pour voir j'ai un gros gros doute pour l'instant alors c'est pas c'est mouillé mais c'est pas extraordinairement mouillé j'ai pas les pieds qui s'enfoncent quand je marche donc c'est signe que c'est encore très dur et j'ai l'impression que encore de l'eau ouais c'est presque même sûr parce que si je devrais voir des tu mouches c'est là où j'ai les plus belles tu mouches je vois les plus belles tu mouches là y'a rien donc je vais faire un petit panorama ce que j'arrive à la clairière qui est là voilà bon allez bon on va le faire en direct ça on veut gérer comme moi donc je sais à peu près où elles sont voilà c'est bien ici il n'y a pas de souci je reconnais bien d'habitude il ya du bolet et un peu tout mais là je ne vois rien pour l'instant alors je vais marcher doucement parce que qu'elles sont petites là je n'ai verré à si je vois de la touche ah j'ai bien un petit espoir d'ici je vois des tu mouches bon à ça je suis content parce que les signes que voilà la pousse est pas loin je sais pas si vous les voyez on les voit d'ici elles sont là voient devant moi alors je ralentis parce que normalement les trompettes sont ici à peu près dans ce coin là bon je ne vois pas de oh oui on a des belles et mon dieu mon dieu d'avoir quelques trompettes quand même à l'instant je vois pas mais on va voir les tu mouches ensemble voilà et voilà pour une très belle ici ah bah ça je suis content parce que ah oui j'envoie quand même des tu mouches impeccable on va essayer de la nettoyer celle là si elle veut bien regardez moi ça si c'est pas beau ah j'adore les tu mouches quand voilà bon ben elles sont sortis voilà une belle petite la petite tu mouches ici très sympa voilà c'est quand même un champignon merveilleux moi j'envoie des belles là bas bon je vais essayer de voir si je vois les trompettes pas trop je filmerai je vais voir si je vois les trompettes normalement il y en a par là bon déjà je vois pas de grande taille donc ça craint normalement je devrais voir des tulipes mais je ne vois rien aïe 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 c'est mal barré bon les cas les tu mouches me redonner courage parce que bon si j'en vois pas ici je vais aller voir ma petite place qu'un peu plus haut il faut savoir c'est que dans un bois il ya des fois ça pousse vous avez plusieurs places par exemple dans ce bois là il ya trois quatre spots à peu près de trompettes et des fois ce spot là par exemple ici ne donnera pas parce qu'il a déjà donné un peu et ça c'est assez effacé au fur et à mesure mais par contre sans mettre plus loin pas vous avez votre deuxième place qui est elle donne bizarrement donc je vais aller voir ça je laisse les tu mouches je les revirai tout à l'heure c'est de toute façon je repasserai à peu près par là je suis bien content d'avoir vu mes tu mouches je vais aller voir celle là quand même celle-là elles sont belles toute façon c'est vers la direction de trompette regardez ça si c'est beau regardez moi ça alors là tu mouches normalement elle annonce le cèpe voilà le cèpe de bordeaux la golemotte là la main nitrogissante elle c'est le cèpe d'été le cèpe bronzé je ne vois pas de trompette aïe 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 bon allez je m'attarde pas je vais voir par là c'est que j'ai une petite place par ici bon allez j'espère pouvoir filmer des trompettes on verra ça bon à première vue la deuxième petite place dans ce coin là n'a pas donné alors j'avance et je revois magnifique une mouche encore ici ici on a une magnifique là regardez moi ça c'est pas rose voilà la classe j'envoie par là j'envoie là bas bon c'est un annonciateur quand même j'avoue que je voudrais bien avoir quelques trompettes on ne pas donnerait de du courage mais pas l'impression alors si je me fie aux autres années je me souviens très bien il ya trois quatre ans à peu près ici je les ai trouvés très tardive des trompettes comme dans la semaine ils annoncent de la pluie et ben je ne perds pas espoir surtout si les températures remontent un peu aujourd'hui va faire même pas entre 10 et 12 après midi donc c'est peut-être pas assez quand même ça doit remonter un petit peu fin de semaine prochaine avec beaucoup d'eau si possible d'après ce qu'ils annoncent allez je vais voir la troisième petite place de trompettes qui est tout au bout là bas en marchant doucement parce qu'à mon avis c'est des petites ont pour les voir avec les feuilles qui sont plus ou moins tombé quand même il n'a encore un peu dans les arbres donc les trompettes pour les voir à ce torsie pour marcher doucement bien regarder peut-être qu'on va les voir bon toujours pas de trompettes mais regardez alors je vais vous montrer voilà donc ceux ci ce sont des amani tu mouches mais regardez bien la couleur de celle ci elle commence à devenir orange et celle ci regardez si je fais ça elle perd ses petits points et elle perd ses petits points et plus il pleuvra plus elles deviendront orange et si on ne fait pas attention voyez c'est comme ça voilà là le pied blanc mais quand regarde en dessous des lamelles c'est c'est blanc 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 crème c'est assez trompeur et là regardez les orange donc de loin on peut croire une amani tu des césars celle là elle a perdu ses points or quand on voit celle ci ici c'est bien des tu mouches mais alors je vais voir si les points voyez là il résiste parce qu'il est jeune le champignon est jeune donc il résiste là par exemple si je fais ça voilà les petits points ils tombent sans l'air et à force qui pleut qui pleut qui pleut il ya plus de petits points et le champignons devient orange et là on peut se tromper avec la manique des césars mais la manique des césars a des lamelles jaunes le pied jaune la même tu mouches elle a des lamelles blanches et le pied blanc voilà la grosse différence mais regardez d'ici on pourrait bien croire c'est une césar alors faites très attention en ce moment les tu mouches sont de sortie et ne confondez pas césar et tu mouches voilà bon et ben je ne vois toujours pas mes trompettes bon je suis pas dans mon petit coin habituel je vais me rapprocher j'ai essayé d'aller voir un peu plus loin s'il y avait d'autres places mais non je vais aller voir ma station qui est plus par là tranquillement mais sûrement je vais aller voir c'est le coin des trois souches allez on y va bon bah je vois toujours mais tu mouches voilà une ici loin mais par contre magnifique ici voilà dans la attention elle est intacte incroyable c'est extraordinairement beau géant franchement bon je constate que je ne vois pas de trompette mais bon comme l'automne maintenant est toujours un petit peu plus long que d'habitude on va continuer à garder espoir on est que le 23 octobre il ya des années où à cette heure-ci c'était la pleine période et puis il ya des années où voilà bizarrement en suivant le climat de l'année ben vous tombez sur des champignons d'automne en plein été comme il ya eu cette année 1 au mois d'août on a fait pas mal de champignons d'automne en été donc c'est en avance et puis bah après ça m'est déjà arrivé de faire par exemple des trompettes vers le 14 juillet ou 20 juillet automne suivant ben j'en ai pas fait c'est tout le plaisir du champignon c'est on ne sait jamais réellement réellement quand est ce qu'il sort c'est pour ça que moi j'y vais régulièrement si possible au moins deux trois fois dans la semaine comme ça on voit l'évolution du bois de plusieurs bois plusieurs forêts et on se fait une idée par rapport au millimètre d'eau qui tombe ce qu'on voit là il ya eu 20 à peu près millimètre d'eau 20 25 je pense que ce n'est pas suffisant mais pour la manie de tu mouches vous voyez c'est ça la fait sortir quand même voilà bon bah je vais continuer en espérant trouver ma petite place les trois souches voir si elles sont sorties bon bah toujours rien toujours rien je contemple si je vois des petites pompettes mais non toujours rien donc bon on va pas perdre espoir mais c'est mal barré par contre ici et ben voilà l'anthurus d'archer qui commence à sortir alors petite info c'est un champignon australien néo-zerlandais et ben on en a eu ici en lorraine pendant pendant la guerre de 14 les australiens qui sont venus nous aider ont rapporté ça dans les sabots de chevaux et dans leur bagage on va dire et ce champignon s'est répandu très très vite il est considéré comme invasif maintenant car bah ici nous dans nos forêts lorraine rouge tout ça eh ben on en a en pagaille dans ce petit bois là j'en avais pas encore vu donc c'est signe que la pousse d'automne commence peut-être donc on va voir je reviendrai après les grosses pluies voilà bon je vais essayer de changer de bois voir un bois à cèpes n'est pas très loin deux ou trois kilomètres mais le bois est complètement différent d'ici donc c'est là que j'ai fait ma meilleure cueillette de cèpes bronzés je vais voir l'évolution où on en est là bas voilà allez je change de bois alors je rentre dans le bois où j'ai fait la superbe cueillette de cèpes bronzés il ya quelques années en arrière et bon d'après ce que je vois à peine rentré comme d'habitude pour l'instant pas de chapeau donc n'est pas très très bon signe mais bon allez on va voir ce que ça donne c'est un petit bois sympathique franchement il est plat il est rempli de mousse bon l'humidité a l'air d'être pas trop mauvaise je m'enfonce légèrement bon c'est pas encore ça qu'est ça c'est vrai que bon quand j'ai trouvé les sept bronzés eh ben c'était si je me souviens bien à peu près à cette période donc dans ma playlist liée c'est la cueillette de cèpes bronzés petit panorama du bois je pense que je pense que je ne verrai pas grand chose alors là je m'enfonce pas dans le bois qui est vers là c'est pas la peine je fais une bordure de chemin qui longe ici ceci à une pousse ça démarre toujours vers les bords de chemin etc donc après bon si je trouvais pied de mouton ou trompette ou chose comme ça ici il y en a je pense que c'est la même chose que tout à l'heure on est à même pas trois kilomètres donc là je cherche mais c'est bronzé en espérant en voir mais c'est mal bordé allez bon un forêt de constaté que et ben pas de pouce ici de quoi que ce soit j'ai fait mon petit tour habituel s'il y avait eu un carpeau fort mieux je l'aurais eu je pense bon allez je vais faire une dernière forêt pour cette matinée plus proche de chez moi encore je me rapproche petit à petit je crois très loin je suis dans un rayon de même pas 7 8 kilomètres de chez moi donc je le dis tout le temps j'ai énormément de biotopes différents donc là je vais aller voir ma petite forêt blandine peut-être que je verrai quelques pieds de mouton ou quelques trompettes ce qu'il y en a aussi on verra bien allez je m'attarde pas malheureusement dans ce beau petit bois car il y a rien alors une chose aussi c'est les feuilles commencent à être vraiment jaune il n'y a pas un bras devant j'entends un petit chien ou loin je pense que c'est le chien de la ferme mais il n'y a pas un bruit même les oiseaux sont assez calmes c'est reposant franchement et les couleurs d'automne ça commence vraiment là comme il n'y a pas de vent les feuilles peuvent rester c'est cool sur les arbres franchement c'est c'est reposant voilà allez je change de petit bois alors là je suis dans le petit bois blandine je vois un tout petit champignon c'est le premier petit champignon comme ça que je vois pour l'instant bon alors ce petit bois là bas et un peu tout d'habitude il a l'air un peu plus humide mouillé ouais ouais légèrement plus mouillé alors dans ces petits tailles il a d'habitude il ya quelques des moutons on va voir ça alors entre temps on va parler de couteau ou cueillir alors c'est très simple il n'y a aucune différence pour le mycélium entre cueillir un champignon et le couper au couteau je le redis la seule différence c'est pour l'identification il vaut mieux cueillir le champignon pour avoir le champignon en entier pour pouvoir l'identifier correctement moi je préfère le cueillir mais il ya des champignons on est obligé de prendre le couteau par exemple le pied de mouton bien souvent il est tellement fragile il faut le couteau et aussi la manite des césars et par contre il ya d'autres champignons comme le cèpe ou la moribes la cueillir c'est aussi bien et c'est même mieux pour moi je pense parce qu'il n'y a pas d'études là dessus bien bien approfondie mais sûr 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 cela ne fait rien du tout au mycélium moi j'ai juste un alors c'est moi qui le pense ce n'est pas une vérité mais je pense que le couteau eh ben si votre couteau a des bactéries sur la lame par exemple il est un peu rouillé il a un peu vous avez coupé du saucisson ou je sais pas quoi ou voilà il est pas si bien nettoyé que ça il est pas si propre et bien par précaution je préfère ne pas m'en servir pour ne pas mettre des bactéries sur le mycélium mais ça c'est mon avis personnel et comme je dis toujours comme il n'y a pas de preuves ce que je dis ce soir eh ben par précaution je j'évite de prendre le couteau pour cueillir les champignons voilà après chacun fera comme il veut mais il ya aucune étude qui prouve que voilà donc faites comme bon vous semble allez voir si je vois des trompettes par là j'ai une petite place à trompette ici alors je m'enfonce un petit peu plus dans la terre c'est un peu plus mouillé ici alors est ce que je vois une petite tête une petite tête une petite tête une petite tête de trompette et ben non et chose encore plus bizarre aujourd'hui je n'ai pas vu encore une seule lily alors est ce que c'est le froid qui fait ça parce que franchement j'ai les pieds gelés voilà par contre je vois ceci là j'avoue je ne connais pas je vais en cueillir un ouah c'est assez dur je peux même pas le cuire je vais le laisser dessus voilà c'est vert vert kaki un peu étrange première fois jouer ça pourquoi il faut s'intéresser aux champignons parce que il y en a des milliers des champignons et franchement il y en a qui sont extraordinaires c'est vraiment un monde merveilleux bon bah je ne vois pas de trompette bon bah j'ai peur que si dans si dans une dizaine de jours je vois pas un chapeau de trompette dans mes classes j'aurai intérêt à aller voir ailleurs peut-être que je vais faire dans la semaine s'il y a des moments de calme point de vue pluie mais franchement ça craint bon alors je m'éclipse de ce petit coin là je vais je vais aller voir si je vois quelques pieds de mouton par là parce qu'ils sont par là mais non ça n'a pas l'air en plus le pied de mouton il se cache il se cache sous les feuilles en général mais là j'en vois pas voilà alors pour le couteau et et cueillir franchement vous faites comme vous voulez rien aucun et aucun problème moi comme je le dis j'évite le couteau simplement l'histoire des bactéries sur la lame peuvent aller sur le mycelium alors il ya aussi pour finir le piétinement alors franchement le piétinement ça c'est pareil ça fait plus de 30 ans je vais sur mes places par exemple de mori j'ai en général un parcours de 15 février au 15 mai je fais régulièrement mes places et aucune place depuis 30 ans que je piétine et piétine et piétine ne donne plus en fait elle donne toujours et ce n'est pas le fait que je marche photo sur mes places que ça donne pas c'est bien souvent une question de de climat elle donne à peu près tout le temps et j'en ai perdu aucune sauf à cause des coupes rase et autres engin qui passe dans les bois mécaniques et qui rabote tout ça par contre oui j'ai perdu des places à cause de ça mais pas à cause que j'y vais plus tôt mais je piétine parce que franchement pour moi ça si vous y allez pendant une pousse de champignons n'importe laquelle vous piétinez de toute manière et ça vous empêche pas d'en ramasser donc c'est bon parce que au niveau un peu avant ou un peu après mais ça va changer grand chose tant que vous ne détériorez pas le bois et ben vos champignons seront toujours là voilà donc le piétinement moi je vais aux champignons et si on veut trouver des champignons va vous y aller c'est pas en disant on va je vais attendre on en trouvera voilà et des fois on voit des belles choses magnifiques qu'on ne regarde même pas quand il ya la pouce et quand il n'y a pas de pouce et ben on contente un peu plus le bois et on voit d'autres choses qu'on n'aurait même pas regardé quand c'est les champignons quand on commence à les cueillir voilà donc moi je vais régulièrement au bois et je vous dis franchement c'est juste à cause du climat est un peu différent que les champignons pas change s'adaptent et croyez moi le mycélium il s'adapte il est là depuis des milliards d'années le champignon qui était là le premier pratiquement sur terre donc pas nous les humains avec nos petits pieds et l'on l'empêchait de fructifier voilà bon allez bah je crois que je peux remballer je vais voir une dernière petite place de trompette maximum on voudra pas parce que c'est sa petite place mais c'est juste pour voir si ça sort de son sur sa petite place comme il a plein de boulot qui peut pas y aller je vais aller jeter un oeil de toute façon si je vois quelque chose je l'appelle et je lui dirai bon je suis sur la petite place d'un max ou max tu vas la reconnaître il n'y a pas de souci donc pour finir avec le piétinement on me dit aussi bas vous risquez d'écraser les petits champignons ils sont à sont bien cachés et à peine sorti ouais mais bon le risque zéro n'existe pas et en plus quand on est en pleine pousse ça revient au même risque aussi d'en écraser des petits car on est tellement obnubilé par les gros qu'on voit pas les pieds donc le risque elle même voilà bon bah je vais jusqu'à le petit allume au pauvre max pour l'instant rien pas une point point voilà le beau petit allu où il y avait d'énormes trompettes et ben là malheureusement il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien bon ben voilà je vais finir par clôturer cette vidéo alors juste une dernière chose et bien aujourd'hui je suis je suis bredouille je suis bredouille bon bah c'est tout un voilà on n'est que lundi 1 la semaine commence comme j'y vais pas pendant la période de chasse maintenant j'ai la semaine on va attendre la pluie ça craint un petit peu quand même on est le 23 on aurait j'aurais espéré voir quelques trompettes mais là les places à trompettes zéro pour l'instant donc ça veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs en Lorraine mais voilà moi mes places pour l'instant ben c'est toujours muet franchement mes endroits favoris pour l'instant n'ont pas donné grand chose de de la saison voilà mais bon comme je dis toujours ne perdons pas espoir l'automne peut-être un peu plus long que prévu tant qu'il n'y a pas de rouge gelé l'espoir est là donc on va on va continuer à regarder la météo et à y retourner voir dans les vosges avec martial et max et peut-être eve on va peut-être essayer de se faire une virée ce week-end voilà bon ben sur ce pour ceux qui en trouvent et qui ont la chance de faire des paniers et ben bravo et bonne continuation à vous tous et salut à tous salut à toutes salut les petits gars et on y croit jusqu'au bout et on y croit jusqu'au bout